Ce matin, du stage des gendarmes et policiers organisé par le ministère de la Sécurité publique, une rencontre qui a permis aux forces de sécurité de connaître davantage les rôles de la police des Nations Unies. C'est le secrétaire général du ministère de la Sécurité qui a mis un terme aux travaux en présence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allumain. Majicème Anastasie Bissi. C'est une cinquantaine de policiers et gendarmes qui ont bénéficié de ce stage police des Nations Unies. Il est question d'outiller les participants à mieux appréhender le rôle de la police des Nations Unies dans un contexte de conflit. Cette formation va permettre au pays de se conformer aux exigences de la Commission de l'Union africaine sur la mise en réserve des capacités de la force multinationale d'Afrique centrale. Le Tchad est particulièrement honoré d'avoir abrité ce stage qui entre en droite ligne de sa politique prônée et pratiquée depuis toujours par le président du Tchad. Son Excellence Idriss Déby Itno, à savoir le règlement pacifique des conflits et le développement des capacités africaines pour le maintien de la paix pour le continent. Selon le chef de la délégation de l'école de maintien de la paix de Mamakou à Lucey-Nissou, ces assises vont aider les bénéficiaires dans leurs services respectifs et leur permettre de mieux assimiler le rôle de la mission de maintien de la paix. Les participants auront désormais la responsabilité de prévenir un conflit à travers les frontières nationales, de stabiliser une situation conflictuelle après le cesser le feu et de conduire les états d'une transition vers un gouvernement stable. Prélu de la table ronde de Paris, le ministère de l'économie s'éduit de l'administration du territoire, de concert avec le HDR, encore organisé du 28-30 août dernier atelier de planification pluriannuel et multipartenaire 2018-2020. Cet atelier vise également la prise en charge de réfugiés. Maman Toumar Mouksal. Des jours durant, les participants se sont familiarisés sur des questions visant l'amélioration du projet de document stratégique initial et la prise en charge des réfugiés. Le secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification du développement, Nour Goukine Nour, a rendu un hommage mérité à tous les participants pour la qualité des résultats et des travaux. Il informe les participants du soutien indéfectible de son ministère. Le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la gouvernance locale s'est dit satisfait de ces résultats et explique les biens fondés de cet atelier. Les exposés qui ont été présentés, les thématiques abordées et la clarté de différentes interventions montrent à quel point nous devons nous engager ensemble, planifier ensemble et mettre en œuvre ensemble pour atteindre des résultats satisfaisants pour tous. Le représentant du Haïser Mbaouba Mbili a remercié les bailleurs et le gouvernement tchadien pour leur implication dans les tenues de ces assises. La planification de la stratégie pluriannuelle et multipartenaire permettra d'apporter des réponses adéquates à la situation des réfugiés. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, avec l'appui technique et financier du Fonds de Nations Jeunes pour l'Enfance, UNICEF, a procédé à l'installation officielle des membres du club régional U-Report de la commune de N'Djaména. Cette cérémonie d'installation a été présente par le coordinateur régional deuxième agent de U-Report. Le point avec Varela. La structure du club régional U-Report pour la commune de la ville d'N'Djaména est composée de 14 membres. Cette nouvelle équipe est élue à l'issue d'une assemblée générale élective des membres de la coordination nationale du projet U-Report. La mission dévolue aux membres est de servir des relais afin de mener des sensibilisations à l'endroit de la jeunesse tchadienne. Cette stratégie cible 30 000 jeunes. Je n'ai pas rappelé au club installé quelle serait grande leur mission, mais j'ai confiance que ce sont des jeunes dévoués, intelligents et qui sont appelés par la cause de la jeunesse et qui feront le travail et la mission qui leur est confiée. Le projet U-Report est placé sous la tutelle du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. Son objectif consiste à identifier la situation sociale des jeunes à travers le territoire national. aspiriaux, говорissons-leur, des médicaments, des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs et des loisirs. Donc, on voit que la position sociale des loisirs, des loisirs, des loisirs, des loisirs de la machine. Sous-titrage ST' 501